Le dico impertinent de la montagne de Cédric Sapin de Four C'est intergénérationnel, bien évidemment, parce que c'est un dico et ça se lit dans tous les sens, au hasard alors on peut essayer par exemple d'ossard dernière couche à porter aussi bien en hiver, skier alpiniste, qu'en été, trailer non, ça ne t'a pas fait rire alors si tu veux, je peux te proposer en clume non plus facile à prononcer que Coflac ah oui, il faut avoir porté des Coflac on peut, par exemple, décoinceur on escalade le décoinceur, économe ça c'est pour les saillies qui sont relativement courtes mais dans le même genre, on a des bris filateurs qui est un petit peu plus long on a l'avalanche Herbag, avec lequel on va se retrouver très étonnamment en Irlande mais qui à un moment donné va bien raconter ce qui se passe autour de l'évolution du matériel des pratiques de l'alpinisme et des sports de montagne et puis surtout, une fois de plus, de nos attitudes, de nos gimmicks, de nos façons de parler de notre langage propre au milieu de l'alpinisme ça flingue, ça n'épargne personne moi ça me fait marrer il faut au moins passer du deuxième degré sinon c'est pas la peine mais c'est pas la peine d'être dans le neuf, surtout pas c'est plutôt entre le deuxième et le troisième degré et une fois de plus, c'est un délice qui se lit c'est un bonbon ça offrez-vous le déco impertinent de la montagne vous laissez traîner sur la table à apéro et puis entre amis, chacun prend une définition au hasard et puis commence à tourner, vous verrez c'est un vrai moment de bonheur et l'auteur, tu peux nous en parler ? alors Cédric Sapin-de-Four est un alpiniste amateur est un grimpeur amateur mais qui connaît très 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 bien le milieu qui connaît bien notre littérature alpine qui connaît bien nos techniques, le matériel et qui arrive en quelques traits de plume justement à saisir ce qui peut être burlesque parfois excessif, ridicule en tout cas qui arrive avec beaucoup d'humour à tourner une fois de plus en dérision les pratiques de la montagne c'est drôle sans jamais être cynique c'est-à-dire que c'est jamais méchant par contre, ça n'épargne personne dans l'outil, ça plume, ça n'est compliqué